... ... ... ... ... ... ... ... Il y a toujours des gens qui ont besoin de prendre des deux parce qu'ils n'en ont pas chez eux, y compris les gens qui ont des enfants. Et je crois que pour moi, ça va dans une politique d'exclure ceux qui ont le moins de moyens de les rejeter du centre-ville, de les mettre loin. On ne peut pas voir les pauvres, ou les démunis. Une seule bain de douche apparemment prévue dans le 7ème pour une ville comme Lyon, deuxième, troisième ville de la France. Tout ça, vraiment on craint. Parce que c'est un endroit super et ça fait partie de la Croix-Rousse, de l'esprit du quartier, l'esprit d'accueil. On a demandé un rendez-vous à la mairie centrale pour discuter des conditions de maintien de ce bain de douche, pour discuter de projets alternatifs et pour comprendre les raisons de cette fermeture puisque les raisons qui sont invoquées ne nous semblent pas valables. Notamment celle de l'accessibilité n'est pas valable. Il y a un ascenseur qui permet d'aller au bain de douche. Les raisons du manque de fréquentation, ça n'est pas valable. Il y a 45 douches par jour qui sont prises dans cet équipement. Les questions de vétusté non plus. La commission de sécurité a autorisé l'ouverture des bains douches. Donc, ils sont sécures pour les gens qui les utilisent. On ne serait pas contre un petit coup de neuf par contre, mais bon, ça ne justifie pas de les fermer en aucun cas. Des fois, on se trouve sans douche et on a besoin d'être propre. Et donc, c'est impeccable. Merci, il faut les garder. Je n'ai pas envie de couvrir jusqu'à Gerland pour prendre une douche. Il faudrait une douche par arrondissement minimum. Ce qu'il faut, il faut d'abord donner la rénovation à toutes les personnes qui vont en douche. Il y a des excellents chantiers participatifs que tout le monde peut travailler et aiguillé par une association des professionnels. Et ça, c'est là vraiment un projet d'écartier. J'estime qu'aujourd'hui, on a encore des gens qui sont SDF ou qui n'ont pas forcément un rapport se laver. Ça leur sert certainement. Je propose une grignotale cosmique devant la mairie avec des matériels de douche, manger comme il faut, grignoter et se laver en même temps en mangeant devant la mairie. C'est plus qu'une question d'hygiène, c'est une question de préserver l'enfant. Un bout d'intimité, un bout de... voilà. C'est important pour l'hygiène et l'intimité. Et qu'il ne faut pas que ça ferme. Moi, j'ai beaucoup été sensible à tout ce qui s'est passé sur Lyon ces dernières années et que c'est vraiment dans la lignée du reste, que tous les pauvres, les étrangers, tout ça, sont progressivement exclus de la vie. Les gens qui n'ont pas de moyens, les mettent en dehors de la ville. Sur les pentes, c'était très populaire. Voilà, je veux dire, après, ils veulent changer les gens dans les quartiers, faire une ville propre, voilà. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas les bains-douches. Je m'occupe un petit peu de SDF et ils sont fières de me dire on va prendre sa douche, on va... Non, non. Non, non. Je suis contre. La fermeture, c'est clair, nette. Ne lâchons rien pour les bains-douches et ils resteront ouverts. On va y arriver. Les bains-douches, ça nous touche. Vive les bains-douches, en fait, c'est bien. Franchement, une ville sans douche, c'est n'importe quoi. Douche pour un, douche pour tous ! Les bains-douches, si vous vendez les bains-douches Nous verrons rouge, nous verrons tout rouge On ne vous laissera pas faire, on ne vous laissera pas faire Monsieur le maire, Monsieur le maire On battra, on battra, on arrêtra On battra, on battra, on battra Plus il y a rouge, plus il y a rouge Ah !